Générique Voici Bagram, l'une des plus grandes bases aériennes de l'armée américaine en Afghanistan, située juste au nord de Kaboul. Près de la base se trouve un centre de détention qui inquiète les organisations internationales de défense des droits de l'homme, car derrière ces murs, des centaines de terroristes présumés seraient torturés et maltraités. Amidoula a 14 ans lorsqu'il disparaît dans les zones tribales du Pakistan, frontalière avec l'Afghanistan. Un an plus tard, sa famille apprend qu'il est emprisonné à Bagram. Sa mère se nourrit à peine depuis trois ans et maintenant elle est diabétique. Sa grand-mère est morte de chagrin. A Lahore, un groupe d'avocats poursuit l'État pakistanais, l'accusant d'avoir livré plusieurs de ses citoyens, comme Amidoula, aux Américains en Afghanistan. La haute cour de justice qu'ils ont saisie a demandé des explications au gouvernement qui n'a pas répondu à ce jour. Les avocats affirment que dans la prison de Bagram, les détenus sont retenus pour une durée indéterminée et sans avoir accès à une assistance judiciaire, alors qu'aucune charge ne pèse contre eux. Les mêmes accusations avaient été portées contre Guantanamo, la très controversée prison militaire américaine à Cuba. Bagram est un peu un lieu oublié. Les médias n'ont pas autant parlé de ce centre de détention qu'ils auraient dû. Et franchement, les violations des droits de l'homme à Bagram et le nombre véritable de détenus en font l'équivalent de Guantanamo à ses débuts, en 2005, avant qu'il n'y ait toute cette pression. Les forces de l'OTAN en Afghanistan refusent de commenter ces allégations. Le président Obama, ici en visite à la base aérienne de Bagram, a fait de la fermeture de Guantanamo l'une de ses priorités. Une promesse qu'il n'a pas encore tenue, même si des centaines de prisonniers ont été relâchés. Mais en ce qui concerne Bagram, les observateurs disent que prison et prisonniers ont beaucoup de chances de rester là, malgré le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Il n'y a aucune pression sur les Etats-Unis pour les faire libérer. Si les autorités américaines les considèrent vraiment comme des prisonniers dangereux, comme des personnes responsables de plusieurs attentats, je ne pense pas qu'ils soient relâchés un jour. Ouakil Khan, lui, assure que son fils n'est pas un terroriste et il est déterminé à continuer à se battre pour qu'Amidoula puisse rentrer chez lui. Mais il sait que pour avoir le moindre espoir d'y parvenir, il faut que le monde regarde ce qui se passe à Bagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo !